On ferait mieux de filer tant qu'il est encore temps, en profitant du désordre ambiant. On est toujours à la recherche de notre fille Emilie. On est sur la fin du chapitre, c'est vrai que j'aurais du couper dans le précédent épisode, je ferai plus attention la prochaine fois. Au niveau létalité, une mi-tuée de 9, totale victime de 9 sur... On s'est fait détecter 14 fois, donc on n'aura pas le bonus de létalité ni de furtivité. Il a fallu faire 0, évidemment. Déjà, on a tué 0 civils, c'est déjà pas mal pour moi. Franchement, pour une fois, c'est bien que je n'ai pas tué des innocents. Parce que même dans Assassin's Creed, j'arrive à tuer des innocents. Comment je peux être bourrin parfois ? Alors, il nous manque combien ? Ah, 200 pièces quand même ! Alors là, je suis surpris. Je suis surpris d'avoir, comment dire, oublié autant d'argent. Très bien. Ah, remarquez, c'est vrai qu'on n'a pas fait toute la zone du port aussi, c'est vrai. Et donc, au niveau des actions spéciales, Fortuner Ramsey, le coffre, l'or du royaume, la parole de Jessamine, liberté de la presse. On a tout fait. Voilà, et bien on continue. Donc, chapitre 2, une étrange visite. Quelque chose semble anormal. Découvre ce qu'il se passe. Alors. Ok, on est dans la cabine. On a fait un petit lego. Pourtant, j'ai déjà connu ça. Bah oui. Bon, alors, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ici ? Pour l'instant, non. En tout cas, là, non. Je pensais que c'était un couteau. Mais non, non, non. Pas un peu de sous. Qui traîne un peu de mollet, non ? D'accord. Et là, non plus. Alors, la porte est bloquée. Super. Et... Tiens donc, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ouais. Ça vous rappelle pas... Quelque chose ? Pour ceux qui ont déjà joué à Dishonored, évidemment. Hop. Allez, on saute là. Où es-tu ? Tu peux te montrer, tu sais. Le mec, il parle. Et voilà. Je t'ai offert ma marque pour une raison. Je voulais voir comment réagirait à mon honorable privé de sa raison de vivre. Le visage plongé dans la frange. Que ferait-il d'un tel pouvoir ? C'était spectaculaire. Tu t'es laissé dominé par le sein de la violence. Tu leur as donné le meilleur de toi-même. Puis, tu as passé 15 ans à réprimer ses pulsions. Mais ça recommence. Et cette fois, tu s'amoules de mes noms. Es-tu prêt à recommencer ? Es-tu toujours le même homme ? Alors, on a deux choix. Oui, parce que je veux dire, oui, je suis d'accord. Oui, mais en fait, il y a deux choix. Il y a soit on peut jouer en mode sans pouvoir. Alors là, ça paraît super compliqué. Ça va être déjà assez compliqué comme ça avec les pouvoirs. Vous allez voir. Donc, on va faire ce mode-là. On va faire le mode avec les pouvoirs. Et à la limite, peut-être, peut-être qu'à l'issue, quand on aura fini le jeu, peut-être que, par exemple, en live, je ferai des sessions avec le mode sans pouvoir. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Allez, on accepte la marque de l'outsider. J'ai déjà vécu ça, il y a longtemps. Le vide, il n'a jamais disparu. Je n'aurais jamais cru revenir ici. Appuyez sur L2 pour vous déplacer. Voilà, le clignement, c'est ça. Ça va nous permettre de nous téléporter. C'est un pouvoir excellent. C'est jubilatoire que la première fois. Et quand on s'en sert bien, bah, évidemment, jubilatoire. Ouais. Quand on sait bien s'en servir, ça peut être vraiment hyper agréable. Maintenant, je peux sauver ma fille et reconquérir son trône. Ah, voilà sa fille. Il est ouf. D'accord. Par contre, je ne vais pas aller trop vite. Je voudrais être sûr de rien louper. Non, par là, il n'y a rien. D'accord. Alors, on va y aller, Molo, pour l'instant. Voilà pourquoi j'ai appuyé trop vite. Parce que logiquement, si on fait ça... Ah, j'ai loupé. Bon, allez, on arrête. Bon, tant pis. C'est pas grave. Ah si, je vais retenter quand même. Ça m'énerve. J'ai envie de... Voilà, c'est ça. On doit pouvoir jouer comme ça, faire plein de petits sauts. Après, vous avez, il y a une jauge bleue qui est apparue, au niveau de la... Autour de la flèche, en haut à gauche. C'est la jauge de mana. Donc, quand il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus de pouvoir. Donc, en fait, quand on s'en sert... Ah bah là, ça disparaît pas. Mais la jauge, donc, on utilise une petite partie du pouvoir. Et si on ne fait pas une autre action qui nécessite du mana dans la foulée, en fait, ça va remonter au niveau précieux, donc au niveau où c'était. Donc, vous... Je ne sais pas si j'étais très clair. Je... Je vous réexpliquerai ça en tant que vous. Je vous remontrerai ça. Voilà, hop. Tac. Et nous allons trouver notre premier artefact de cœur. Oui, tu es l'impératrice. Et tu as tant souffert. Même en étant l'ombre du nombre, je suis heureuse que tu sois là. Jessamine... Même si ce n'est que l'écho faiblissant de ta voix, ça me suffit. Ce sont les derniers lambeaux de mon être qui t'accompagnent encore. J'aimerais t'en franchir l'abîme qui nous sépare et te serrer dans mes bras. Mais ce que je peux t'offrir, c'est mon don et ma malédiction. Invoque-moi dans ta main. Et je te guiderai si je puis. Donc, l'initiation, le cœur. On va lire un petit peu ce qu'il y a. Donc, équipez-vous du cœur dans la main gauche pour localiser les charmes d'os et les runes. Le cœur se met à battre et à briller quand vous faites face à un charme d'os ou une rune. Et ces battements s'accélèrent quand vous vous en approchez. Il vous murmurera des secrets si vous appuyez sur L2 à certains endroits ou en regardant quelqu'un. D'accord. L2, toujours pareil. Là, pour l'instant, ça changera. Ah, voyez, regardez. Là, on a une rune qui est ici. On peut la verrouiller. Sinon, est-ce qu'on en a d'autres ? Est-ce qu'on nous en montre d'autres pour l'instant ? Non. Très bien. Alors, on va suivre le... J'ai l'impression de... Non, non, pas non. J'avais l'impression d'être accoupi. Elle est où la rune ? Elle est par là. Voici. Voilà. On s'en approche, voyez. Le cœur qui bat de plus en plus vite. Ouais. Ça, on verra ça un peu plus tard. On va en savoir plus évidemment au fur et à mesure de l'aventure. Allez, on récupère la rune. À quoi servent les runes ? Délila a tranché la gorge d'un homme pour une paire de chaussures et peint certains des plus beaux portraits de l'époque. La même année. Adepte de la survie, de l'art et de la magie, son intelligence lui permet de manipuler son entourage. Ce qui a conduit aux événements de Dunwall Tower. Délila calcule tout à long terme et la voilà impératrice. Mais je vais te révéler un secret. Elle convoite quelque chose de plus grandiose. Oui mais quoi ? Rejoignez Megan Foster pour discuter d'un plan d'action avant de prendre le canot pour vous rendre à Karnaka. Quand on pense avoir tout prévu, tout arrangé, qu'on commence à lâcher prise, on voit déjà les loups se presser devant les portes. Des loups au museau rouge sang, attirés par nos entrailles, tout aviré au cauchemar. J'avais à peine 18 ans lorsque j'ai quitté Karnaka, à bord d'un navire en partance pour Dunwall. Je l'ai vu pour la dernière fois à l'aube, après une nuit passée à danser et à boire. J'étais en faveur auprès du vieux duc et je me prenais pour le meilleur épéiste des îles. Trente-six ans ont passé. J'ai tué un grand nombre d'ennemis. La plupart méritaient la mort, c'est sans importance. J'ai arrêté des dizaines d'assassins, mais celui qui m'a échappé hante mes nuits. Qui aurait prédit que moi, l'homme le plus recherché de l'Empire, je rentrerai un jour à Karnaka sur la piste d'un tueur sanguinaire. Que je serai de nouveau traqué par mes ennemis et prêt à faire couler d'autres rivières de sang. Ok, petit retour au pays. Alors, ce que-ci. Ce que-ci, ce que-ci. Oh, c'est quoi ? Charmedos, d'accord. Initiation Charmedos. Si on va regarder ça. Runes et pouvoirs. Les runes permettent d'obtenir des pouvoirs surnaturels. Ouvrez le journal et accédez à la section pouvoir et amélioration de l'onglet pouvoir pour échanger des runes contre des pouvoirs. Et bien, il y a beaucoup le mot pouvoir quand même. Je pense qu'on va d'ailleurs pouvoir le faire. Ensuite, donc du coup, on vérifie un petit peu toute la chambre. On va jouer un petit coup de guitare, tiens. Ouais. Ouais, je suis toujours si nul. On si nul avec la guitare qu'avec l'arbre, d'ailleurs. Une lettre de Corvaux. Monsieur et Madame Meilloux. C'est avec le plus grand regret que je vous informe du décès de votre fille, le capitaine Alexis Meilloux. Tuée dans l'exercice de ses fonctions lors du récent coup d'état à Dunwall. Alexis restait fidèle à elle-même jusque dans ses derniers instants, démontrant le courage, la loyauté et l'abnégation qui la caractérisaient depuis le jour où elle s'était battue aux côtés de l'impératrice et l'avait sauvée de l'attaque de la voiture lorsqu'elle était enfant. Emily n'avait jamais eu de meilleurs amis. Ce fut un honneur de connaître votre fille et de travailler avec elle. Je vous promets que dès qu'Emily reprendra son trône, ce qu'elle fera assurément, je veillerai personnellement à ce que la mort d'Alexis soit honorée comme il se doit. Veuillez accepter toutes mes condoléances. Corvaux est à nous, protecteur royal. Bon, ça c'est quoi ? Les notes... Qu'est-ce qu'il écrit ? Ah oui d'accord, c'est ça. Bah écoutez, puisqu'on est dans le menu, on va aller voir les charmes d'os. Voilà, on va s'équiper. On en a combien pour l'instant ? On en a combien d'ailleurs ? Bah oui, on en a plusieurs normalement. On en a deux. Tac. Chance de dueliste. Et... Alors chaque charme d'os a une particularité, voilà. Donc à un moment donné, on devra choisir entre plusieurs. Donc il y a des pouvoirs plus ou moins intéressants. Et ça orientera aussi notre façon de jouer. Donc on va prendre ces deux-là évidemment, puisque c'est les deux seuls qu'on a actuellement. Donc chance de trouver une cartouche de plus dans les paquets. Alors pour l'instant, on va le prendre même si c'est pas hyper important celui-là. Puisque comme vous avez pu constater dans l'épisode précédent, on arrive vite à saturation au niveau de la place. Et le deuxième, on va le mettre là du coup, puisque j'ai pas le choix. Faveur du grand vide. Les pouvoirs surnaturels ne consomment parfois aucun mana. Aucune mana, ça c'est bien. Pas de consommation de mana, ça c'est très bien. Ok, retour. Est-ce qu'on peut voir les pouvoirs ? On a combien de runes pour l'instant ? Ah ben si, on en a deux. Donc du coup, on doit pouvoir améliorer le pouvoir, je pense, de clignement. C'est un des pouvoirs que je vais amener au bout. Donc déjà obtenu. Ah non, la suite c'est trois, d'accord. Donc du coup, pour l'instant, on peut pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire au pli temporel ? Ça c'est intéressant aussi, ça ralentit l'action. Et au bout d'un moment même, ça la fige. Donc intéressant. Ça, ça permet de créer une nuée de rats qui attaque les ennemis. La rafale, ouais, c'est pas mal aussi. Mais c'est pas vers là que j'irais plutôt. La vision des ténèbres. Donc ça permet, si je dis pas de bêtises, donc de, à un moment donné, de voir à travers les murs, je crois. Voilà, c'est ça. On peut tout voir à travers les murs quand on active le pouvoir. Sinon, on peut améliorer sa force, on peut améliorer sa vie. On peut améliorer ses réflexes. Ça j'en ai peut-être besoin. L'agilité. Ah, ça aussi c'est pas mal. Ça nous permet de sauter plus haut. On a quoi ? Le tueur de l'ombre. Ça, c'est... Ça réduit ensemble les ennemis. Ça aussi c'est bien. Ça limite les... Les corps, donc... Enfin, les corps que... Les autres ennemis ne peuvent pas trouver les corps qu'on a laissés. Ça fait disparaître les corps, en gros. Euh... Alors bon, par contre, je sais pas si je vais lui la prendre celle-là, parce que... Je pars du principe, j'essaie de le jouer le maximum en... En... En infiltration. Et ensuite, soif de sang, déclencher des puissants coups fatales, corps à corps. Bon, on verra ça. Donc je pense que je vais m'orienter plutôt vers le plus temporel... Oui, le plus temporel. Clignement. Et aussi, euh... Pas réflexe. Jouvence, évidemment. Force, probablement. Et ça, agilité. Bon, voilà. Donc pour l'instant, euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On... Le premier... Oh, je vais attendre. Je vais attendre. Je vais aller au bout du clignement en premier. Et après, on verra. Voilà. Alors. Alors du coup, on va s'arrêter là. Pour cet épisode. Il va être assez court, hein. Mais euh... Comme ça, ça va me permettre de... De pouvoir vous... Le... Le préparer rapidement. Et de vous... De vous le présenter assez rapidement également. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Dans la... Dans le prochain, je pense qu'on... Qu'on visitera un peu. Qu'on explorera le... 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 Le dreadful wall. Et il y a à faire déjà dans... Rien que dans le... Dans le bateau. Voilà. Bon, en attendant, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut. Bye bye. Bye bye.